Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis un peu plus tard que d'habitude, mais c'est parce qu'en fait je ne suis pas à l'endroit où je suis normalement le vendredi après-midi, mais je ne vous ai pas oublié et je veux quand même vous raconter un tout petit peu ce que nous allons faire ce week-end. Je sais qu'il y a beaucoup moins de personnes, il y a beaucoup de gens qui sont en congé, il y a des gens aussi qui étudient pour leurs examens en janvier, voilà. Et donc il y a moins de monde, mais pour ceux qui sont là, je vais quand même vous expliquer ce que je vais faire ce week-end, donc évidemment demain on a notre livre, l'alchimiste, normalement on a encore, je pense, plus ou moins 30 personnes, un tout petit peu moins, mais donc voilà, on continue à avoir des lecteurs pour ces livres fantastiques. Et alors dimanche, voilà ce qu'on fait chaque dimanche pour l'instant, c'est que nous travaillons le niveau B2, nous voulons arriver au niveau B2 dans ce classement européen d'apprentissage de langue, vous savez c'est A1, A2, B1, B2, C1, C2 et voilà, nous on essaie d'arriver à un niveau un peu plus élevé qui est le niveau B2. Donc on lit des articles, on va le faire, on avait commencé par la demande de Sébastien et donc on va continuer à faire ça. Ce que nous faisons maintenant aussi, c'est que nous regardons une série qui s'appelle Zovers, Zonder orders of vacancy, malheureusement voilà, donc il y a des gens qui habitent ou qui sont domiciliés dans un autre pays que la Belgique, donc à moins que vous achetiez un VPN pour pouvoir regarder tout ce qui qui est belge, vous ne pouvez pas regarder, j'ai déjà écrit à la VRT mais pour l'instant je n'ai pas de solution à part donc le VPN. Mais donc ceux qui ont accès à cette plateforme, nous allons regarder, à mon avis c'est peut-être quatrième épisode, je pense, je ne suis pas sûre mais donc nous allons continuer ça. Et puis même si beaucoup de gens sont en congé, j'ai quand même reçu des demandes. Donc il y a Passion Langue qui veut savoir comment exprimer correctement ou traduire correctement en néerlandais sans aller. Puis il y a Armel qui m'a envoyé un dossier pour laisser un dé. Il y a qui encore ? Il y a Chaben qui demande le vocabulaire sur l'argent de poche et un job d'étudiant, voilà. Et donc j'ai plein de petites demandes, je pense qu'il y avait aussi Victoria. Donc je vais regarder tout ça mais qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire et j'espère que j'aurai le temps de le faire dimanche, sinon peut-être lundi, mais j'espère, je compte le faire dimanche. C'est donc faire le point sur l'année écoulée, donc l'année 2023 et regarder un peu quels sont les projets pour 2024. Où est-ce qu'on veut arriver ? Qu'est-ce qu'on veut pour 2024 ? Voilà notre projet, pourquoi est-ce qu'on a commencé ? Tout ça, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que vous pouvez me demander ? Voilà, tout ça, des nouveaux projets éventuellement. Donc ça, j'espère que j'aurai le temps dimanche parce que ça c'est très très important de prendre le temps à un certain moment de s'arrêter et dire voilà, où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que j'ai fait déjà ? Qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir ? C'est très très important. Et maintenant, dus nu ook nog een klein woordje in het Nederlands. Dus ik zal er weer zijn dit weekend. Morgen lezen we het Nederlandstalige boek, enfin het boek dat we in het Nederlands leer lezen. Sorry, De Alchemist. Ik weet niet of jullie dat volgen, maar dus er is ook een Frans boek dat ik samen met jullie lees. Als jullie willen veranderen van boek, mag je dat altijd vragen. Maar normaal ga ik door, zolang ik tien mensen heb die meelezen. Ik ga dus enkele kleine video's maken. Ik ga een aflevering bekijken van de Zovers, zonder ouders op vakantie, die je vindt op VRT Maxx. Wat nog ? Ja, we gaan een artikel lezen in het Nederlands, maar dat is meer voor de Fransstaligen. Als jullie voor het Nederlands een speciale aanvraag hebben, mogen jullie dat altijd vragen. Maar wat ga ik zeker doen, en in het Frans, maar ook in het Nederlands, dat is dus even kijken, wat hebben we gedaan in 2023 ? Heb ik jullie geholpen ? Waarmee heb ik jullie geholpen ? En wat zijn de nieuwe projecten voor 2024 ? Waar willen we naartoe ? Wat kan ik voor jullie doen ? Heeft dit YouTube-kanaal nog zijn nut, zijn waarde ? En daarover gaan we allemaal een beetje discussiëren. Jullie mogen ook altijd zelf jullie eigen input hebben. Dus zeggen wat jullie willen, wat je leuk vond, is altijd welkom. Er zijn mensen die mij schrijven per mail. Ik krijg heel veel mails, maar je mag het ook gewoon doen onder een video. Maar daarover gaan we allemaal discussiëren dit weekend. Want zoals jullie zien, ik ben dus niet op mijn normale werkplek, waar ik normaal op vrijdag, sorry, ben ik in het centrum van Brussel. Werk ik rond het Schuman rondpunt, maar niet vandaag. Ik heb vakantie, dus jullie zien dat waarschijnlijk. Maar ik hoop dus dat jullie erbij zullen zijn voor ons babbeltje over het voorbije jaar en het komende jaar. Oké, ik wens jullie al een heel fijn begin van het weekend. Stel je vragen gerust. Ik blijf toch in contact met jullie. En tot heel, heel binnenkort. Daag.